Bonjour à tous et bienvenue au deuxième séminaire de l'Université Citoyenne, donc toujours dans le premier axe, institutions et vies politiques, nous recevons aujourd'hui Madame Rahmah Bourkhia. Alors Madame Bourkhia, vous êtes sociologue marocaine et anthropologue, première femme du Maroc à avoir présidé l'Université de Mohamedia, membre de la commission royale chargée de l'élaboration du Code de la Famille. Vous avez publié des essais en français, en anglais et vous avez reçu plusieurs prix en tant que meilleure doctorante. Aujourd'hui, vous êtes donc docteur en sociologie de l'Université de Manchester au Royaume-Uni, membre de l'Académie du Royaume du Maroc, professeur visiteur et conférencière dans plusieurs universités américaines, arabes et européennes. Vous êtes également consultante de plusieurs organismes internationaux, FIDA, donc le Fonds international du développement agricole qui se situe à Rome, l'OMS, Organisation mondiale de la santé à Genève, la Banque mondiale de Washington, le Conseil de population au Caire, le Ford Foundation Programme, etc. et j'en passe. De 2001 à 2003, vous avez été responsable de l'unité de formation de recherche aux civilisations et membre du comité d'animation de coordination de la réforme pédagogique de l'enseignement supérieur. Et c'est justement notre sujet d'aujourd'hui. Et vous avez été également membre de la Commission nationale d'accréditation et d'évaluation auprès du ministère de l'enseignement supérieur. Alors, merci de nous avoir fait l'honneur de votre présence aujourd'hui. La conférence d'aujourd'hui va s'articuler autour de l'évaluation de la réforme du système marocain. Donc, sans plus tarder, je vous cède la parole, Madame Bourguia. Un grand bonjour à tous. Je remercie évidemment l'équipe de HEM de m'avoir invité à cette université citoyenne pour parler d'une question qui intéresse aussi les citoyens, à savoir l'éducation et l'évaluation, ou l'évaluation et l'éducation. En acceptant cette invitation, évidemment, je fais aussi un acte de citoyenneté et d'encourager cette initiative. Ma réflexion sur l'évaluation et l'éducation se base sur une expérience passée en tant qu'actrice dans le domaine de l'éducation, comme ça a été mentionné lors de la présentation qui a été faite de ma personne, et aussi, essentiellement, en tant que directrice de l'Instance nationale d'évaluation, qui n'est pas du ministère, comme cela a été dit, mais qui relève du Conseil supérieur de l'éducation, formation et recherche scientifique durant toute une période, c'est-à-dire de la fin 2013 jusqu'à 2022, il y a deux mois, disons. Enfin, cette expérience m'a offert l'occasion de prendre le recul et la distanciation nécessaire pour analyser d'une manière réflexive, c'est-à-dire que je reviens sur cette expérience, pour réfléchir un peu sur le rapport entre l'évaluation et l'éducation, qui est le thème de cette conférence. Nous remarquons tous que l'évaluation a acquis une grande importance avec la montée en puissance, disons, du système néolibéral dans tous les pays. Enfin, tous les pays qui considèrent ainsi que l'éducation comme un capital humain qu'il faudrait régulièrement évaluer pour lui assurer une performance optimale. Tout en adhérant à cette conception de l'éducation qui recommande d'investir dans le capital humain, il faudrait par ailleurs ne pas se contenter de la réduire uniquement comme un moyen de la croissance économique. Elle l'est, mais elle n'est pas uniquement cela. L'éducation, il faut la considérer aussi comme un vecteur d'émancipation de l'individu, du développement de la société et un moyen pour préparer l'avenir de la nation avec une génération de citoyens éduqués. Donc, dans beaucoup de pays, aujourd'hui, avec les grands changements du monde, on parle de la crise de l'éducation. Donc, la crise de l'éducation ne relève pas uniquement d'un pays, mais on la retrouve un peu partout, on soulève qu'il y a une crise, on soulève l'idée qu'il y a une crise de l'éducation. Pour la surmonter et introduire des ajustements nécessaires, les projets de réforme sont déployés. L'analyse de cette crise, évidemment, dans tous les pays, dépasse le cadre de cette conférence. Je me limite à interroger, évidemment, la relation entre l'éducation et l'évaluation. En partant du système éducatif, évidemment, marocain et son école publique, on constate que le système, il a actuellement la capacité de produire des bacheliers dont un nombre non négligeable n'a aucune difficulté à accéder aux universités marocaines et même celles des pays étrangers. On le sait que nos lauréats sont acceptés dans les grandes, par exemple, écoles en France et ailleurs. Les universités continuent de former les lauréats, dont les meilleurs sont enrôlés dans différents acteurs, disons, de l'économie, dans des entreprises, que ce soit privé ou public. Toutefois, tout en continuant à produire une élite, disons, éduquée, ce système éducatif n'arrive pas encore à surmonter un certain nombre, un et deux déficits, pour amener, disons, l'écrasante majorité des élèves à acquérir les fondamentaux de l'éducation. Pour ne citer que quelques déficits, disons, le décrochage scolaire, une faiblesse attestée au niveau des apprentissages, les disparités entre le milieu rural et le milieu urbain, l'effet des inégalités sociales, qui touchent quand même les couches défavorisées, la démotivation en quelque sorte des acteurs, de la plupart des acteurs, et les insuffisances d'une gouvernance verticale, centralisée, qui perd parfois le lien avec le terrain. Toutes ces difficultés entravent l'éducation et son pouvoir à émanciper tous les individus. Elle émancipe une élite, mais pas tous les individus. Le système éducatif se retrouve ainsi sous la pression d'une société marocaine aspirant à une éducation plus performante et à une école qui assure à tous les élèves, disons, la survie scolaire et les conduit vers la réussite. « Lorsqu'on parcourt l'histoire récente de l'éducation, une interrogation lancinante surgit. » Pourquoi ? Malgré l'importance de l'éducation dans la société, des réformes successives, même lorsqu'elles sont bien conçues, elles le sont parfois, souvent bien conçues, telle la réforme de la charte, par exemple, les débuts des l'an 2000, la vision stratégique 2015-2030, ces réformes ont des difficultés à être mises en œuvre. Cette question fait appel à l'évaluation, évidemment, pour apporter quelques bribes de réponses. En fait, la pratique de l'évaluation du système éducatif s'exerce, comment s'exerce l'évaluation ? Elle s'exerce à partir de ce qui est exigé, disons, de l'école. En effet, l'éducation est sous, disons, sous la pression, à la fois d'une demande sociale et de l'internationalisation de l'éducation et son corollaire, le développement des sciences de l'éducation. Ce qui est exigé de l'école constitue le prisme à partir duquel s'exerce l'évaluation. On ne peut exercer l'évaluation que d'après ce qui est exigé de l'école. Et si, pour cette raison, pour répondre à cette articulation entre l'évaluation et ce qui est exigé par la société et par l'internationalisation de l'éducation, je vais évoquer cinq points, disons, ou cinq questions que je vais traiter dans cette conférence. Quelle est la demande sociale envers l'éducation ? Ça, c'est le premier point. Envers l'éducation, évidemment, qui est pris en charge par l'évaluation. Deuxième question, quel est l'effet à l'internationalisation de l'éducation sur notre éducation aujourd'hui ? Troisième question, qui est le destinataire de l'évaluation ? Quatrième, quelles sont les limites à la fois des réformes et de l'évaluation ? Et le cinquième point, je vais évoquer quelques préalables pour une théorie de la mise en œuvre de l'éducation. Donc, la première question, quelle est la demande sociale ? Quelle est la demande sociale ? Quelles sont les grandes idées, les conceptions qu'affiche la demande sociale ? Que demande la société de l'école ? Premièrement, il y a une conception qu'on retrouve autour de l'éducation, c'est-à-dire une conception utilitaire et efficace de l'éducation. La conception utilitaire voudrait que l'éducation devrait être utile et efficace. Certains auteurs considèrent que l'école, pour qu'elle soit efficace, elle doit faire évoluer son enseignement disciplinaire, traditionnel, c'est-à-dire en général, l'enseignement est livré de manière traditionnelle vers une éducation qui traite des problématiques de contenu et des savoirs, c'est-à-dire vers un apprentissage. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus d'apprentissage. Il faudrait donc réinvestir les savoirs et les savoir-faire vers le développement des compétences variées, permettant aux apprenants de résoudre les problèmes de la vie quotidienne. La raison est que le pouvoir de l'individu, on sait, actuellement, n'est plus celui qui sait. Ce n'est pas celui qui sait et qui a accumulé un certain nombre de connaissances, comme le cas qui a prédominé, disons, dans une forme traditionnelle d'enseignement, mais celui qui sait faire quelque chose avec son savoir et qui sait et qui s'en sert pour agir. Dans cette conception utilitaire et efficace de l'éducation et des savoirs acquis, l'accent est mis sur le niveau, disons, cognitif et il est mesuré. Ce niveau, il est mesuré aujourd'hui. On peut se référer essentiellement, par exemple, à ce qu'on appelle la toxonomie de Bloom, c'est-à-dire que l'élève doit partir de la compréhension d'abord, puis l'application, puis l'analyse, puis la synthèse, puis l'évaluation, etc. Cette conception, évidemment, elle met une pression sur le système éducatif qui doit changer son paradigme pédagogique et son modèle pédagogique. Donc, la première difficulté. Actuellement, l'efficacité et la réussite de l'éducation consistent à développer les compétences. On parle beaucoup plus de compétences que de savoir. Bon, cette question, évidemment, elle pose plusieurs questions. Elle n'est pas facile quand même à mettre en œuvre. Cette conception appelle à des conséquences sur les réformes, sur les changements à introduire, au niveau du modèle pédagogique, sur l'évaluation, à la fois l'évaluation interne, interne au système éducatif et l'évaluation externe, externe, celle qui provient d'une institution comme l'institution OGT. Comment donc évaluer objectivement ces conséquences, ces compétences nécessaires pour résoudre les problèmes de la vie quotidienne, comme on nous dit ? Qu'est-ce qu'on entend par la vie quotidienne dans des milieux de vie qui n'ont pas nécessairement les mêmes niveaux de développement ? Et du coup, ils n'ont pas les mêmes exigences. C'est-à-dire, même l'école, l'école en soi, elle a une manière d'enseigner qui est très difficile de passer, mais d'une manière à une autre. Ces questions renseignent d'abord, évidemment, sur la complexité de la tâche de l'évaluation elle-même, c'est-à-dire l'évaluation, même lorsqu'elle est externe, elle doit prendre en considération ces contraintes. Toujours dans ce que demande la société de l'école. Le deuxième, disons, idée, c'est une conception en demande de l'école qu'elle est une approche holistique de l'éducation, c'est-à-dire une approche globale. Pour les défenseurs de cette conception holistique de l'éducation, l'école ne doit pas se contourner dans un rôle purement utilitaire, c'est-à-dire développer les compétences, être efficace pour résoudre les problèmes, comme on a dit, de la vie quotidienne. L'école devrait assurer un développement intégral des jeunes et les préparer à devenir des citoyens actifs au sein de la société, porteuses de valeurs, protectrices du temple de la culture de la nation, etc. Dans cette conception, l'école devrait éduquer, former, socialiser pour contribuer à l'intégration sociale et au développement. Donc, cette conception rend les dispositifs d'évaluation encore plus complexes. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement les compétences. Il faut qu'on voit est-ce que l'école favorise les valeurs. Toutefois, la tâche de l'évaluation dans le contexte marocain doit prendre en compte cette approche holistique de l'éducation. Dans un contexte où souvent l'éducation est considérée comme un secteur social. Or, l'éducation n'est pas uniquement un secteur social, c'est un secteur sociétal, c'est-à-dire qui concerne à la fois la culture, l'économie. Et c'est pour ça, c'est pour cela qu'on reproche à l'éducation de ne pas être holistique. Une troisième, disons, conception aussi, dans le sillage de ce qu'on demande de l'école, on lui demande aussi d'être démocratique, c'est-à-dire une conception démocratique de l'éducation. Dans cette conception, l'école doit favoriser l'égalité des chances, réduire les inégalités sociales, amener le plus d'enfants et de citoyens à la réussite éducative, servir de mobilité aussi sociale. L'école, dans cette perspective, doit assurer une démocratisation de ses services envers tous les enfants, quelles que soient les conditions économiques, sociales, des milieux où ils proviennent, évidemment. Dans cette conception de l'école démocratique égalitaire, les dispositifs d'évaluation devraient mettre objectivement au grand jour les différences inter-individuelles, inter-groupes, inter-classes, en prenant le soin d'isoler, évidemment, ça avec des mesures pour faire ressortir quels sont, évidemment, quel est l'impact du social, des conditions sociales sur les acquis des élèves, par exemple. Dans le contexte marocain, la question de l'égalité des chances est au cœur de son développement. Si les mêmes conditions de l'éducation ne sont pas offertes pour tous les enfants, il est évident que l'école ne va favoriser que ceux qui sont éduqués dans des conditions favorables et à qui on a donné la chance de réussir. Même s'ils n'ont pas réussi, au moins, ils ont eu une chance. Donc, c'est ça un peu la conception, disons, de l'égalité des chances de l'école. L'État se retrouve ainsi devant l'exigence de relever le niveau d'éducation dans les marges de la société en leur fournissant l'infrastructure, en formant les bons enseignants parce qu'il se trouve parfois, on en voit les enseignants débutants dans le milieu rural. Or, les milieux défavorisés ont besoin d'enseignants expérimentés en offrant un soutien scolaire, un appui social comme cela se fait au Maroc. C'est pour répondre à ces exigences que la vision stratégique qui a été élaborée par le Conseil supérieur de l'éducation en formation et recherche scientifique de la vision de 2015-2030, elle a recommandé d'adopter dans la politique publique une discrimination positive envers le milieu rural. Quatrième, disons, encore exigence, on voit qu'on fait pression sur l'école. Quatrième exigence qu'on demande à l'école, c'est une conception axiologique de l'éducation, c'est-à-dire qu'il y a un rapport avec les valeurs. On attend de l'éducation qu'elle transmette les valeurs. Cette conception appelle à répondre à la question « mais quel type de valeurs ? » Autour de cette question se greffent des considérations évidemment idéologiques, religieuses, politiques, etc. On attend également de l'éducation qu'elle soit le véhicule de ces valeurs de civisme, de citoyenneté, de responsabilité, du vivre ensemble, dans la collectivité, de l'amour, de la patrie, de valoriser la culture, l'esprit critique. Tout ça, on l'attend évidemment de l'éducation. de l'éducation. Aujourd'hui, évidemment, on assiste à une critique véhiculée par le discours du sens commun, on l'entend souvent, sur la crise des valeurs due au déficit de l'éducation des jeunes. Donc, pour résumer, disons, toutes ces exigences que demande la société à l'école, pour dire que la pression exercée sur l'école provient du fait qu'elle est devant la difficulté de concilier toutes ces exigences. L'éducation se trouve ainsi face à une demande sociale pluridimensionnelle à laquelle elle est en difficulté de répondre. Et aujourd'hui, si lorsqu'on parle de, par exemple, de la crise, il faut se référer à cette pression. La deuxième question, la deuxième, disons, pression, et ça, je viens au deuxième point, qui est celui de l'internationalisation de l'éducation et son effet sur le système d'évaluation, sur l'école et sur le système d'évaluation. L'éducation aujourd'hui fait face aujourd'hui aussi à l'internationalisation qui a instauré des référentiels publient des rapports internationaux, affichent des palmarès à travers les comparaisons entre les pays, les niveaux d'éducation des pays et des avancées que réalise évidemment la science aussi de l'éducation. C'est ainsi que l'état de l'éducation de l'école se trouve fragilisé par de multiples demandes à la fois sociales et l'internationalisation de l'éducation qui a renforcé évidemment le rôle de l'évaluation et c'est l'internationalisation en fait de l'éducation qui a renforcé le rôle de l'évaluation. Elle s'est imposée par l'internationalisation de l'éducation depuis au moins disons un peu moins de deux décennies même à partir de l'an 2000 c'est devenu quand même la pression est devenue renforcée. Ce qui exige qu'après l'évaluation des pouvoirs publics ils doivent prendre les mesures pour concevoir des réformes. Certaines expériences internationaux sont édifiantes en ce qui concerne les actions à entreprendre après une évaluation. Dans ce cadre on peut citer deux cas de réformes qui ont eu lieu à l'étranger après des évaluations des apprentissages par exemple. L'un aux Etats-Unis l'autre en Allemagne. Le premier cas évidemment c'est celui des Etats-Unis en l'an 2002. Les Américains sous la présidence de George W. Bush ont promulgué une loi intitulée la loi aucun enfant ne doit être laissé derrière Now Child Left Behind qui ciblait la quantité de l'éducation et la qualité de l'éducation au niveau du primaire et du secondaire. Cette loi a été instaurée après le résultat des évaluations standardisées de International Education Association qui maintenant qui a un certain nombre de programmes sur les acquis des élèves. Cette évaluation a montré que les élèves américains ont de faibles acquis. Donc celui-ci a mis au grand jour évidemment la faiblesse du niveau d'éducation aux États-Unis et nous savons qu'aux États-Unis l'éducation c'est une question qui est en charge de chaque État c'est-à-dire avec les 50 États chaque État a sa propre politique d'éducation mais les faibles résultats révélés par l'évaluation et la déception qu'a provoquée pour le système éducatif et pour les familles à pousser l'État fédéral à prendre une décision au plus haut niveau d'adopter une loi fédérale qui va pouvoir améliorer l'éducation et donc c'est sous le slogan « Now Child Left Behind ». Le deuxième cas provient de l'Allemagne après la publication 2001 du premier rapport PISA C'est un programme pour l'éducation internationale initié par l'OCDE et il veut évaluer tous les 4 ans les apprentissages des élèves de 15 ans et leurs compétences Le premier rapport publié a montré les déficits de l'éducation allemande ce qui est connu par le slogan « PISA shock » qui a poussé l'Allemagne aussi à entreprendre des réformes soutenues pour redresser l'éducation et introduire des grands changements dans le domaine de la politique éducative C'est ainsi qu'à partir disons de la décennie 2000 et la publication régulière des rapports à la fois de International Education Association avec des programmes comme PIRS Teams et puis celui de l'OCDE PISA qui cible l'enquête comme je l'ai dit des élèves de 15 ans on peut dire que l'internationalisation de l'éducation s'est installée ce qui a instauré ainsi évidemment des référentiels pour évaluer les niveaux de la qualité de l'éducation à travers les apprentissages tout en établissant des comparaisons entre les pays mais le plus important c'est pas la comparaison entre les pays parce que les pays en développement se retrouvent toujours c'est-à-dire en fin de la liste mais ce qui est intéressant c'est le signal que pourraient donner ces enquêtes sur le niveau des apprentissages il y a donc des leçons à tirer des expériences internationales tout en se référant à leurs résultats l'évaluation de l'éducation au Maroc doit se baser également sur une connaissance du contexte de la société marocaine sur l'état des avancées de la science de l'éducation sur une approche qui a été adoptée depuis c'est l'approche qui a été adoptée depuis 2013-2022 au niveau de l'instance nationale d'évaluation du conseil supérieur de l'éducation formation recherche scientifique plusieurs rapports ont été évidemment publiés dans ce sens essentiellement le rapport national d'évaluation des acquis des élèves qui est une enquête qui reflète une enquête de grande envergure pour évaluer les acquis et les compétences des élèves et je peux dire que très peu de pays ont développé ce dispositif quand même national l'évaluation donc de l'éducation accompagne le système éducatif en mobilisant les différentes disciplines quantitatives modélisation statistique le suivi des indicateurs l'usage des méthodes des sciences sociales pour établir l'état de la réalité de l'éducation donc le travail de l'évaluation ne se limite pas à faire un état des lieux sur l'état d'apprentissage des élèves mais s'interroger également sur les facteurs qui déterminent cet état par exemple l'évaluation des apprentissages doit nous amener à nous interroger sur le modèle pédagogique sur les méthodes d'enseignement utilisées la formation des enseignants l'infrastructure les conditions socio-économiques des familles etc. L'expérience au sein de cette institution d'évaluation évidemment basée sur un travail de recherche et intégrant toute la demande disons sociale dont j'ai parlé tout à l'heure pour répondre à ce que la société attend de l'école et de l'évaluation Je peux dire que au bout de cette expérience à l'exception de la vision stratégique 2015-2030 et de la loi cadre qui a qui a sanctuarisé disons cette vision souvent ils sont que ce soit la vision ou la loi cadre sont souvent cités par les responsables dans les discours politiques par les médias les résultats de ces évaluations sont rarement utilisés disons pour débattre au sein par exemple du Parlement sur l'éducation ou pour rétablir des stratégies de réforme opérationnelle pour concevoir une politique de redressement du faible niveau des apprentissages en fait en fait ils sont surtout mentionnés par les médias qui relèvent quelques chiffres ou quelques phrases qui font sensation avec quelques exceptions évidemment de journaux qui publient des dossiers c'est vrai sur les thématiques du rapport ce n'est que la dernière feuille de route de ministre actuelle c'est du mot ça qui a conçu une feuille de route où le département ministériel fait exception se basant sur le diagnostic disons des évaluations nationales et internationales des apprentissages dans le cadre des réformes disons qui n'atteignent pas toujours les objectifs l'évaluation apparaît comme une pression supplémentaire donc j'ai parlé de la pression de la société mais l'évaluation et surtout l'évaluation externe je parle de l'évaluation essentiellement externe pas l'évaluation qui se fait de manière interne elle apparaît comme une pression supplémentaire sur le système éducatif qui est déjà sous pression par l'effet de la pression de la demande sociale et là je viens au troisième point qui est la tension entre l'évaluation et la politique publique l'évaluation qui est notifiée dans la constitution marocaine est un dispositif d'accompagnement et de suivi d'un système éducatif avec les réformes continues qui est appelée à opérer des changements notoires afin que l'éducation puisse servir de levier majeur pour le développement l'évaluation de l'éducation doit être attentive au progrès scientifique en matière d'éducation étant amenée à opérer sur la base de référentiel des méthodes elle doit être à jour avec les savoirs sur l'éducation pour injecter de nouvelles idées dans le débat sur l'état de l'éducation ce qui appelle un dépassement de l'état de l'école actuelle vers une école nouvelle se projetant dans l'avenir le développement de la recherche par exemple en neurosciences aujourd'hui en neurosciences cognitives a contribué à mieux connaître le fonctionnement du cerveau humain sa cartographie ce qui ne se passe pas sans impacter les modes d'apprentissage en éducation ce qui crée une autre source de tension provenant de la différenciation entre les idées innovantes que puisse apporter l'évaluation qui se base sur les acquis de la science de l'éducation et une politique publique qui affaire à un système faisant face à de grands défis et sous pression donc il y a toujours quand même une tension nous savons que beaucoup d'organismes internationaux publient des rapports sur l'éducation l'OCDE la Banque mondiale l'UNICEF et d'autres mais l'évaluation nationale a sa place dans un processus d'appropriation de la connaissance de ce qu'est le système éducatif par l'évaluation elle représente une manière de maîtriser la connaissance de la réalité de l'éducation qui contribue évidemment au développement du système éducatif c'est ainsi que le projet institutionnel d'évaluation doit reposer sur une méthode méthodologie appropriée sur un savoir des sciences de l'éducation s'appuyer sur une bonne connaissance du contexte ce faisant on doit consolider ainsi le processus elle consolide l'évaluation consolide le processus démocratique parce qu'elle contribue à renoncer la qualité de l'éducation qui est nécessaire au renforcement des capacités des citoyens et le développement de la société donc en fournissant les éléments de diagnostic bien sûr et en pointant les déficits l'évaluation est destinée à contribuer à l'amélioration de l'état de l'éducation il est évident que sa pratique doit accompagner l'évolution de l'éducation et qu'elle puisse contribuer à accélérer le processus des réformes l'évaluation doit répondre à ce que la société voudrait aussi pour son école éduquer l'individu promouvoir la société si l'évaluation ainsi a large destinataire les destinataires de l'éducation évidemment c'est toute la société parce qu'elle informe la société sur l'état de son école elle a également comme premier destinataire le système éducatif aussi qui peut se baser sur les résultats de l'évaluation pour concevoir des politiques de réforme l'évaluation est destinée à la politique publique elle doit s'en servir et pourtant elle n'est pas l'évaluation n'est ni une audite ni un contrôle il demeure qu'entre l'évaluation et les politiques il existe une tension dont il faudrait identifier les lieux quels sont ces lieux ? l'évaluation est par essence critique elle est créée parce qu'elle est critique dans la mesure elle évalue la distance parcourue par l'éducation et ce qui reste comme chemin à parcourir pour arriver à une éducation de qualité c'est-à-dire parce qu'il y a le référentiel lorsque j'ai parlé de l'internationalisation de l'éducation évidemment on a aujourd'hui des référentiels ceci ne se passe pas sans créer une dissonance dans le travail du politique qui par principe aspire à un retour appréciatif sur son action et c'est normal dans les effets évidemment les impacts l'impact du travail du politique peuvent prendre du temps elles ne sont pas visibles dans une mise en oeuvre immédiate c'est parce que l'évaluation est critique s'adressant à la fois aux politiques et à la société qu'elle offre au grand public des éléments de nourrir aussi des frustrations des familles par rapport à l'éducation de leurs enfants elle accentue les doléances de l'opinion publique envers les politiques publiques et de fournir les arguments aux médias pour critiquer le politique ce qui place l'évaluation dans une position de complicité un peu avec l'opinion publique face aux politiques engendrant ainsi un rapport de méfiance entre l'institution d'évaluation et la politique publique une autre source de tension on peut énumérer plusieurs sources mais une autre source réside dans la différenciation évidemment des temporalités de l'évaluation et celle de la politique publique le politique est souvent animé par les effets immédiats de ses actions face à la pression qui s'exerce sur lui où les réformes sont souvent enclenchées avec des pressions externes l'évaluation s'inscrit par contre dans le long terme alors que le politique agit dans les limites d'un mandat déterminé ces deux temporalités peuvent ne pas se rencontrer le défi à relever consiste à créer une concordance entre les deux temporalités c'est un défi pour ne citer que ces quelques lieux de tension on peut se demander donc comment établir les ponts pour que les effets de l'évaluation et ceux de la politique publique convergent vers une filialité commune afin que l'éducation soit le levier du développement et que l'éducation se réforme la réponse à cette question exige à ce que l'évaluation doit à son tour mener une réflexion sur elle-même et sur son rapport à la politique publique lorsque l'évaluation se présente comme une parole de certitude provenant d'une expertise elle prétend au pouvoir de vérité qu'elle n'a pas qu'elle n'a pas toujours or toute évaluation avec même des méthodes rigoureuses peut être un objet de débat pour accorder aux politiques la légitimité de la débattre et de la critiquer en s'adressant évidemment aux politiques l'évaluation en tant que démarche scientifique elle doit assumer la part d'incertitude qui l'accompagne comme on témoigne l'histoire des sciences et avec l'avènement de la pandémie on l'a vu l'évaluation doit se doter d'une approche pédagogique de communication rassurante d'échange pour amener la politique à être attentif évidemment et réceptif de sa parole l'évaluation et le politique doivent se doter d'un cadre évidemment institutionnel des chances la création des lieux et des instances où la science rencontre le politique est une nécessité le rapprochement des deux sphères est primordial au profit de la convergence de leur intervention pour impacter la qualité de l'éducation l'idée de créer par exemple le conseil supérieur de l'éducation formation en recherche scientifique c'est un conseil quand même constitutionnel c'est un conseil mais ces rapports ne sont pas des rapports de vérité absolue ils doivent être débattus donc la création par exemple d'un comité scientifique entre les deux institutions entre l'institution d'évaluation et celle du politique est une nécessité le cadre de la crise par exemple de la pandémie a été on le sait on a été une exception il a bousculé à la fois la science et le politique pour articuler leurs actions et répondre à l'appel évidemment de ce que nécessite la pandémie maintenant je viens au quatrième point au quatrième point aux questions que j'ai soulevées c'est à dire quelles sont les limites des réformes et de l'éducation quelle leçon peut-on tirer de l'évaluation de l'éducation dans notre pays est-ce que l'évaluation booste les réformes et pourquoi les réformes malgré les efforts les politiques publiques n'aboutissent pas dans le meilleur cas bon n'aboutissent qu'à moitié chaque réforme elle laisse des traces c'est sûr il y a quelques quelques changements mais en général si on prend par exemple l'histoire récente des réformes de l'éducation sur les trois dernières décennies on y retrouve deux moments phares celui de la charte en l'an 2000 et celui de la vision stratégique 2015-2030 ce sont deux moments de grands diagnostics et d'évaluation globale du système de l'éducation suivi de deux stratégies successives de réforme sans revenir évidemment sur les contenus de ces diagnostics le constat est que la réforme de la charte après une décennie a été inachevée et la stratégie publiée en 2015 n'a été sanctuarisée par une loi qu'en 2019 de 2015 jusqu'à 2019 la feuille de route de réforme émanant de cette loi n'a été annoncée qu'en fin 2022 par un nouveau gouvernement sa mise en œuvre s'enclenche à partir de 2023 ce qui nous permet de réaliser que la temporalité des réformes est une temporalité toujours lente souvent la temporisation dans la prise de décision bien qu'elle soit elle est justifiée par les contraintes objectives elle devient un facteur oeuvrant à l'encontre de l'efficacité de la performance tout en véhiculant le message du continuel recommencement des réformes la lenteur entraîne l'ajournement récurrent des réformes qui perdent leurs défenseurs leurs adeptes et renforcent évidemment la défiance l'ajournement donne aussi l'occasion au grief des acteurs d'émerger de se développer la résistance interne et externe de s'organiser alors que toute réforme nécessite une adhésion une grande mobilisation des parties prenantes et des acteurs aucune réforme ne se fait sans une grande mobilisation évidemment des acteurs il en résulte évidemment une évolution de l'éducation cumulative où une réforme se superpose à une autre pourquoi le système éducatif n'arrive pas à faire aboutir toutes les composantes des réformes je dis toutes les composantes il y en a quelques composantes quand même aboutissent et pourquoi les pouvoirs publics ont des difficultés à réformer l'éducation en profondeur je peux dire qu'il y a une discordance entre la conception de la réforme et son déploiement dans une réforme il y a des maillons le premier c'est une vision stratégique elle a été développée élaborée un plan d'action une feuille de route et le comment mettre en oeuvre une réforme pour l'opérationnaliser c'est ce dernier maillon qui est le comment qui généralement représente le maillon faible dans la conception d'une réforme et qui est le plus difficile à concevoir je l'accorde or le mode d'emploi et les contours du comment sont une partie intégrante d'une conception d'une réforme on conçoit bien les réformes on met en place des plans d'action mais le comment nous pose des problèmes nous pose des difficultés bon personnellement je ne dispose pas d'une recette pour le comment mais je dirais les préalables il y a des préalables et là où je viens au dernier point les préalables disons sociologiques du comment ou d'une théorie que j'appellerais une théorie de la mise en œuvre parce qu'il faut la concevoir cette théorie on ne l'a pas elle est difficile à concevoir et on l'improvise dans le tas dans le tas de la mise en place du plan de l'action le secteur de l'éducation est le secteur où une réforme s'adresse non seulement aux parents d'élèves à la société aux politiques mais essentiellement à un nombre important d'acteurs du système éducatif qui sont les porteurs les opérateurs et les parties prenantes aussi il est important de comprendre leur rationalité pour concevoir une pédagogie un art d'avancer une parole crédible et audible pour les convaincre les mobiliser en fait la réforme de l'éducation ne se réduit pas à une stratégie à une loi à une fin de route qui sont certes nécessaires et importants mais il faudrait une conception d'une théorie de l'action de la mise en œuvre qu'on pourrait aussi appeler une théorie du changement qui sont une affaire de réflexion de préparation préalable lorsqu'on a un modèle qui est ancien un modèle d'action disons devient difficile à opérationnaliser l'exigence de rechercher un nouveau modèle de mise en œuvre s'impose le comment un changement le comment c'est un changement de paradigme où on doit changer en profondeur le modèle organisateur les règles la logique la méthode et aller au-delà de la technicité disons de la réforme bon quelques entrées je ne citerai que quelques entrées de ces préalables disons d'ordre sociologique beaucoup plus que technique il y a d'abord l'annonce de l'ambition vous allez me dire qu'il y a l'ambition mais comment l'activer comment activer cette ambition dans cette perspective si le leadership en éducation se situe dans un mandat politique dans un nouveau paradigme du changement il serait dans la durée parce que l'ambition n'est pas une histoire de mandat politique le travail des porteurs de réformes place leur programme dans le long terme ouvre ainsi les perspectives pour concevoir un programme pour l'avenir l'ambition ne doit pas se limiter au niveau du leadership mais elle doit être partagée par tous les acteurs par les partenaires par toute la couche évidemment sociale Deuxième point une mobilisation pour la cause de l'éducation Saint-Mégistre Herleroi la plus haute autorité de notre état a érigé l'éducation comme une cause nationale juste derrière l'intégrité territoriale l'éducation constitue un secteur central dans la formation du citoyen elle est également au centre des enjeux et si la réforme de l'éducation est une cause nationale elle exige un collectif fort mobilisé pour oeuvrer à la réussir Aujourd'hui l'éducation suscite l'intérêt des médias des familles qui sont concernées par l'école publique des politiques et pourtant elle n'est pas érigée au niveau d'une cause nationale pour laquelle toutes les parties prenantes se mobilisent tant que la mobilisation à la fois des acteurs internes du système éducatif et des parties prenantes externes ne soit pas mobilisée pour l'éducation comme une cause la réforme serait toujours des réformes inachevées Un leadership actif à tous les niveaux du système aussi Ce modèle de leadership est un exemple pour l'éducation au niveau de chaque étage du système On ne parle pas uniquement du ministre Au niveau du central à l'échelle des académies de chaque établissement de chaque niveau de classe aussi Un leadership qui opère dans un collectif qui évite les effets d'annonce qui ne se base pas sur des actions concrètes qui mobilisent qui motivent les collaborateurs qui adoptent une communication rassurante intégratrice qui partagent chaque succès avec ses collaborateurs qui même transfèrent son succès aux collaborateurs Moi je peux donner l'exemple de de l'Egragui qui a mené l'équipe nationale à la Coupe du Monde J'étais toujours frappée lorsqu'il disait que c'est pas moi c'est l'équipe qui a fait C'est pas l'exploit n'était pas un grand exploit il était celui de l'équipe Comment un leader transfère son succès à ses collaborateurs C'est donc un leadership qui maîtrise l'art de mener son équipe vers la réalisation du projet Dernier point Instauration une éthique d'exemplarité C'est l'éthique d'exemplarité au niveau des responsables à tous les étages du système dans le système éducatif qui instaure une éthique de responsabilité parmi les acteurs L'institution éducative ce qu'on appelle l'établissement doit établir dans un cadre collectif et afficher les règles de comportement les valeurs de conduite Si les éducateurs qu'ils soient directeurs enseignants ou autres membres du personnel éducatif ne se comportent pas selon le principe éthique d'exemplarité on assiste c'est un déficit d'éthique et de valeur parce qu'ils ne donnent pas évidemment l'exemple Donc comment gagner aujourd'hui la bataille des valeurs en éducation devant les contre-valeurs le recul de la valeur de responsabilité de l'engagement de l'intérêt ni collectif Donc le dernier point peut-être je dirais et je crois qu'on a commencé à être conscient de ça c'est faire appel aux compétences aller les chercher là où elles se trouvent rendre le métier attractif et socialement valorisé je crois qu'actuellement le ministre actuel est conscient de cette question En conclusion brièvement je peux dire ce ne sont là que quelques préalables c'est-à-dire dans la problématique qui entrave le comment le comment de mettre en oeuvre le changement et mobiliser le vecteur agent du changement Il est évident que j'ai évité de parler de ces recettes sur le management destiné aux managers de l'éducation telles que la planification stratégique le cadre logique les projets par objectif l'évaluation d'impact etc. Toute cette panoplie émise de recettes tout le monde les connaît Ce dispositif évidemment il est intéressant mais il aurait un effet limité si on n'intègre pas des questionnements sur les limites du comment mettre en oeuvre avec les acteurs une réforme C'est une question difficile mais il faudrait malgré tout la poser et chercher une réponse et je vous remercie Merci Merci Madame Borgia pour votre intervention Alors je ne vous cache pas que ça a suscité énormément de curiosité auprès de notre de notre public qui nous suit en direct donc de leur téléphone ou de leur smartphone alors j'aimerais juste avant de vous poser des questions juste de rappeler à nos auditeurs que le lien de pointage va être partagé donc n'hésitez pas à rentrer votre code marquer votre présence comme ça comme ça on arrivera nous à comptabiliser vos nombres de présence durant les séminaires et du coup Madame Borgia alors on va commencer on va commencer tranquillement avec une question qui nous vient directement du chat le système éducatif marocain souffre-t-il de manque de ressources humaines ou de ressources financières à travers les budgets d'exploitation dans le parascolaire pour éventuellement investir dans l'infrastructure des écoles les cantines le gardiennage etc pensez-vous que le système éducatif marocain peut être réformé sans nuire aux bases principales de l'enseignement fondamental et une troisième question un petit peu qui suit cette deuxième là c'est qu'une personne dans le chat souhaite savoir si cette réforme du système éducatif a-t-elle pris en considération le besoin du marché du travail marocain alors Madame Borgia est-ce que vous souhaitez d'abord répondre à ces questions pour ensuite faire une deuxième vague oui concernant la première évidemment question qui se rapporte aux ressources humaines le financement évidemment tout le monde est conscient qu'une réforme ne se fait pas sans ressources humaines et sans financement je crois que bien que disons l'éducation est toujours à une part importante une part importante du budget de l'État est consacrée à l'éducation il y a toujours un besoin de financement c'est une question qui doit être posée essentiellement au pouvoir public et pour y remédier par exemple toute la question de enfin tous nos rapports qu'on avait publié sur le système éducatif montre à quel point surtout le rapport PNEA le programme national d'évaluation des équidés d'élèves il montre clairement un lien étroit entre les acquis et l'infrastructure par exemple éducative donc il faudrait quand même doter les écoles de l'infrastructure c'est nécessaire je crois qu'il y a un effort maintenant qui est fourni et puis il y a une conscience comme quoi on ne peut pas laisser pour compte quand même les régions qui sont défavorisées où il y a les écoles sans infrastructure il y a un impact de l'infrastructure parce que l'impact il est non pas seulement sur les élèves et les acquis des élèves mais aussi sur l'épanouissement aussi des enseignants et des acteurs qui sont au sein de lorsqu'un enseignant entre dans une classe ou dans une école où il n'y a pas d'infrastructure évidemment ce n'est pas un environnement favorable pour le rendement et pour l'efficacité bon ça c'est pour la première question la réforme la deuxième question ça la deuxième question j'ai retenu le marché de l'emploi pour la deuxième oui alors alors pour la deuxième question c'est en fait le système éducatif marocain peut être réformé sans nuire aux bases de l'enseignement fondamental et justement il y a une troisième question qui rappelle cette nouvelle réforme du système éducatif marocain et si elle prend en considération les besoins du marché de l'emploi tout à fait oui oui comment une réforme peut nuire aux fondamentaux ou à l'enseignement de base fondamentale non au contraire tout à fait au contraire une réforme si on veut faire réformer disons si on veut réformer toute une génération si on formait une génération c'est à dire il faut commencer par l'enseignement fondamental l'enseignement fondamental est fondamental c'est à dire il faut lorsqu'on lorsqu'on on rate quand même les premières années de scolarité et même le pré-scolaire actuellement actuellement toutes les études d'ailleurs que nous avons faites sur les systèmes éducatifs et même les rapports internationaux disent bien que le pré-scolaire est déterminant dans la réussite scolaire les sources d'échec proviennent lorsque les élèves ratent les premières années ratent le pré-scolaire ratent la première année de l'enseignement fondamental une réforme elle doit cibler essentiellement l'enseignement fondamental parce que parfois lorsqu'on arrive déjà au lycée c'est les survivants disons c'est ceux qui ont échappé à toutes les contraintes et les défis qui pèsent sur l'éducation en général donc toute réforme elle ne serait que bénéfique de commencer par l'enseignement elle est fondamentale parce que lorsqu'on arrive à dépasser le cap par exemple je ne sais pas moi du primaire puis le cap du collège on arrive au lycée c'est déjà l'élève il est sauvé est-ce que l'éducation favorise le marché de l'emploi c'est une question que je discute enfin qui est toujours posée je n'ai pas beaucoup insisté sur cette question et pourtant c'est celle qui ressort le plus est-ce qu'on forme pour le marché de l'emploi d'ailleurs lorsque j'ai parlé des exigences de la société envers l'éducation c'est là elle ressort en premier c'est-à-dire mais avant d'arriver au marché de l'emploi il faut d'abord former une tête bien faite si on a en forme si on le forme on peut le lâcher pour le marché de l'emploi mais l'école essentiellement c'est former d'abord former et former et former avec tout ce qui est nécessaire aujourd'hui pour une bonne formation de qualité et pour si on parle aujourd'hui de la qualité de l'éducation de l'acquisition des compétences et tout ça c'est une fois que l'individu a ses atouts il a une bonne formation à ce moment-là le reste ça sera une question qui se rapporte au marché de l'emploi et non pas à l'éducation parfois on fait le lien direct non c'est pas un lien direct c'est-à-dire si on a des compétences bien formées à ce moment-là on les livre le marché de l'emploi s'ils ne sont pas recrutés ça veut dire que le marché de l'emploi n'offre pas d'emploi merci madame on va enchaîner avec les prochaines questions alors nous avons une question toujours du chat ne pensez-vous pas qu'il va falloir développer les pratiques réflexives plus qu'autre chose parce que les compétences sont certes importantes mais sans réflexivité selon un paradigme pratique théorique tout enseignement restera estropié alors qu'en pensez-vous une deuxième question donc est-ce que les acteurs de la réforme se sont posés cette question-là donc que devons-nous penser que devons-nous enseigner aux apprenants les programmes scolaires sont loin d'être réalistes et sont un petit peu démodés dans une ère caractérisée par des innovations technologiques des difficultés de compréhension et surtout l'encombrement du curriculum qui démotive les élèves et enfin donc est-ce que et ça c'est la grande question qu'on se pose tous je pense les soft skills trouvent-ils une place dans cette nouvelle réforme quelle est leur pertinence et quel est le rapport dans la sociopédagogie voilà en fait juste pour situer quand même ma parole je ne suis pas dans je ne parle pas dans le cadre du ministère de l'éducation nationale c'est-à-dire que c'est toujours ma parole elle est du dehors pas du dedans ce qui fait certaines questions relèvent essentiellement de ceux qui sont qui sont qui sont dedans mais quand même je vais répondre c'est-à-dire que la question de la réflexion développer la réflexivité la réflexion disons que les apprentissages aboutissent à faire d'un élève ou développer chez les élèves la question de la réflexion moi je voudrais beaucoup plus je dirais aussi l'esprit critique malheureusement ce qui manque dans notre système éducatif qui est essentiellement basé sur l'accumulation des savoirs des savoirs parfois appris par cœur ne donnent pas toujours l'occasion à l'élève d'avoir cet esprit critique et aujourd'hui plus que jamais on a besoin de cet esprit critique avec la montée en puissance du numérique des réseaux sociaux comment discerner comment discerner entre ce qui est faux et ce qui est vrai il faudrait l'esprit critique dans d'autres peut-être expériences internationales l'esprit critique s'enseigne s'enseigne dès les les premières les premières années du primaire donc c'est vrai je suis tout à fait d'accord sur comment développer la capacité de réflexion des élèves comment dépasser renforcer leur esprit critique c'est quelque chose de primordial bon pour les programmes démodés je crois que tout le monde est conscient aujourd'hui je crois même le système disons le département ministériel aujourd'hui est conscient sur le sur les changements de programmes les rendre beaucoup plus disons allégés comme vous dites lorsque vous dites qu'ils sont des encombrants etc bon je crois qu'il y a tout un travail qui se fait dans ce sens et là c'est le travail évidemment du département du ministère de l'éducation nationale la question des soft skills on en fait on en fait aussi un emblème les soft skills c'est à dire il suffit pas quand même d'avoir quelques cours en marge en soft skills pour dire que l'élève a acquis les soft skills à mon sens parfois j'entends souvent c'est c'est lancé comme un slogan il suffit d'avoir les soft skills qu'on peut les soft skills doivent être intégrés dans les méthodes pédagogiques c'est à dire c'est dans la méthode qui est utilisée par l'enseignant lui-même est-ce qu'il développe les soft skills est-ce qu'il développe par exemple chez l'élève la capacité de s'exprimer de formuler ses idées de raisonner donc s'il n'a pas ça dans le modèle pédagogique lui-même dans le modèle d'enseignement c'est difficile de faire quelque chose en marche et dire c'est un cours de soft skills c'est très important c'est ça les soft skills la manière de se tenir la manière de parler la manière d'exprimer ses idées d'aller les aligner de raisonner c'est ce qui est cherché pour revenir à la question sur le marché du travail c'est ce qui est recherché lorsqu'on a affaire à quelqu'un qui recrute par exemple il voit est-ce que la personne elle a des capacités de communication elle a capacité de formuler ses idées de les aligner etc. voilà super alors on enchaîne avec d'autres questions alors la société vous n'êtes pas sans le savoir elle est composée aussi d'enfants inadaptés ils sont malheureusement laissés pour compte et vu qu'ils font partie dans la société il faut justement les intégrer dans certaines classes sauf qu'ils ont certains certains besoins comment est-ce que justement cette réforme de l'éducation marocaine va agir pour ces enfants-là quel est l'impact du contexte culturel sur l'éducation au Maroc et enfin donc que pensez-vous de l'intégration des nouvelles technologies à l'éducation je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez les personnes inadaptées la personne qui a posé cette question mais je présume que c'est les personnes à besoins spécifiques je pense oui donc là encore je parle en dehors c'est des questions qui concernent essentiellement toute l'éducation mais je peux dire que c'est une question par exemple lorsque j'étais directrice de l'instance nationale d'évaluation on a donné de l'importance à se voler on a publié un rapport il est sur le site du conseil vous pouvez le consulter justement sur les besoins sur les justement cette catégorie des élèves avec un rapport d'évaluation de ce qui se fait au niveau du ministère parce que il y a des choses qui ont été faites il y a des choses qui ont été faites aussi après la publication du rapport donc on lui a donné on a donné à cette question une mission d'importance parce que effectivement sur ce plan là le rapport d'ailleurs on l'avait publié en partenariat avec l'UNICEF pour donner pour donner à cette question je recommande celui qui a posé ou celle qui a posé cette question de se référer évidemment à ce rapport pour le contexte culturel qu'est-ce qu'on entend par contexte culturel c'est-à-dire lorsqu'on parle de l'éducation c'est-à-dire sur le plan institutionnel on peut parler d'une culture institutionnelle il y a une culture dans l'institution elle-même dans le système éducatif qu'il faut changer lorsqu'on dit il faut changer le mode d'enseignement il faut changer le système de gouvernance qui était très pendant longtemps très très centralisé c'est-à-dire et parfois il perd le contact avec le terrain parce qu'on ne peut pas il y a ce qu'on appelle du bas vers le haut il faut que l'information passe aussi du bas vers le haut et du haut vers le bas pas uniquement du haut vers le bas c'est-à-dire tout se fait au niveau du ministère même lorsque une fenêtre est cassée dans un village je ne sais pas de l'est du Maroc du sud il faut se référer au ministère non il y a il faut une prise en charge au niveau de il faut que cette culture disons change si vous entendez par contexte culturel cela concernant les nouvelles les nouvelles technologies ce n'est pas uniquement les nouvelles technologies mais toute l'ère digitale tout le numérique je crois que là qui a changé qui a changé la manière d'acquérir aussi les savoirs pour les élèves c'est-à-dire il faut donner une grande importance à cela c'est-à-dire il faudrait que les élèves acquièrent non seulement des connaissances comment chatter comment utiliser Facebook et autres mais uniquement une éducation numérique et malheureusement on ne donne pas cette éducation numérique actuellement qu'est-ce que ça veut dire l'éducation numérique c'est-à-dire c'est l'éducation qui nous permet non pas de qui nous permet de faire un bon usage de ce que nous apprenons parce qu'aujourd'hui surtout avec chat DTP maintenant on aura le copiage peut-être on va se développer etc donc comment enseigner aux élèves la faculté de discernement pour dissocier entre ce qui est faux entre ce qui est vrai entre de ne pas copier de ne pas tout ça ça s'apprend à l'école c'est pas c'est pas ailleurs et il faut le commencer tout de suite parce que si on n'a pas ça c'est-à-dire avoir de se retrouver avec un problème c'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut leur apprendre comment poser des questions et non pas comment avoir des réponses parce que les réponses elles sont là elles sont sur internet elles sont sur le chat DTP mais comment poser la question qui est la plus difficile et lorsque j'ai parlé de l'esprit critique c'est un peu ça aussi c'est comment apprendre à chercher dans le net comment et dès le jeune âge dès la première année évidemment du primaire c'est ça la culture la culture du digital non seulement l'usage l'usage on le sait il suffit d'avoir un smartphone pour que le jeune quand même a un accès direct à toute l'information qui existe super merci beaucoup madame alors si vous permettez une dernière petite tournée de questions et on s'arrête là alors en fait on a encore plein de questions mais bon on va en prendre trois donc la société pardon quelle est comment dirais-je est-ce que vous pensez qu'on pourrait standardiser les normes éducatives au niveau mondial c'est-à-dire répondre voilà aux besoins un petit peu des normes internationales dans l'éducation ce qui peut faciliter ce qui peut faciliter la standardisation de l'éducation la mondialisation elle aussi a affecté les normes et les indicateurs de l'éducation il y a énormément de référentiels unifiés au système mondial donc toujours dans le même dans le même esprit comment y faire face en tenant compte des différences dans le contexte culturel politique et économique et enfin quelles sont les solutions possibles pour mettre fin aux dogmes discriminatoires qui existent maintenant au Maroc comme quoi l'orientation scientifique est supérieure à l'orientation littéraire voilà oui concernant la standardisation des normes des référentiels comme j'ai dit c'est évident qu'il y a une internationalisation de l'éducation mais on s'inspire évidemment des référentiels des référentiels internationaux mais il faut tenir compte du contexte je crois je crois que je l'ai mentionné lors de la conférence par exemple depuis l'an 2000 le Maroc participe à PISA et pardon pas PISA à PIRLS à TIMSS qui sont des grandes enquêtes internationales et je peux me poser la question qu'est-ce qu'on a appris de ces de ces de ces contributions ou de ces participations à ces enquêtes internationales parfois pas grand chose c'est-à-dire que juste on apprend qu'on n'était pas meilleur qu'on n'était pas parmi les meilleurs qu'on n'était pas au contraire qu'on n'était pas parmi les les moins enfin parfois c'est les derniers de la liste mais c'est pas ça qui est intéressant c'est pas le palmarès qui est intéressant c'est pas la comparaison qui est intéressante parce qu'il y a quand même des pays qui sont très avancés au niveau des systèmes éducatifs si vous prenez Singapour si vous prenez même les pays scandinaves si vous prenez les Japon évidemment nous sommes un pays en voie de développement notre éducation elle n'est pas en faillite quand même on réussit toujours et j'ai commencé par le dire tout à l'heure c'est à dire quand nos étudiants lorsqu'ils partent par exemple en France ou intègrent les universités à l'échelle internationale ils sont parmi les meilleurs ça veut dire que notre système il n'est pas en faillite mais il n'est pas mais il ne se porte pas bien parce qu'il permet il permet encore le décrochage scolaire il permet encore il comporte encore un certain nombre de déficits etc. Donc les standards internationaux sont intéressants mais il faut les contextualiser pour en tirer profit à la fois des standards internationaux et tenir compte de nos conditions et de notre contexte c'est ce qui a été fait par exemple par l'instance nationale d'évaluation je me réfère toujours à l'institution EGT avec le programme national d'évaluation des acquis le rapport sur ce le rapport de cette évaluation existe dans le site du conseil vous pouvez aussi le consulter il est fait à l'image des rapports internationaux comme 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 PISA comme PIRS comme Teams etc. il est fait dans les mêmes conditions mais en tenant compte de notre contexte c'est à dire dans les questions posées dans les dans les tests que les élèves parce qu'on leur passe des tests on leur passe des tests on leur pose des questions on pose des questions aux directeurs aux enseignants de l'élève il y a une prise en compte du contexte du contexte et par rapport à ce contexte ce qu'on évalue nous nos élèves par rapport à notre propre référentiel est-ce que les élèves ont acquis le programme qui est mentionné par le gouvernement par le ministère donc c'est c'est à dire oui on s'inspire des références internationales et les référentiels aussi mais il faudrait toujours contextualiser par rapport à notre culture à notre contexte pour avoir une idée claire une évaluation objective de ce que nous sommes deuxième question j'ai perdu la question la deuxième question pardon c'était c'était par rapport c'était par rapport au dogme discriminatoire qui existe entre les orientations on dit que l'orientation scientifique est meilleure que l'orientation littéraire donc comment remédier à ce problème oui oui cette question elle m'intéresse parce qu'elle m'intéresse elle m'a été toujours posée parce que moi je suis sociologue je ne suis pas scientifique c'est à dire ce qu'on appelle scientifique mais je suis scientifique je me considère comme étant scientifique je crois que ça c'est pas c'est en fait on a besoin de on a besoin de toutes les disciplines dans notre pays on a besoin de on a besoin de bons ingénieurs on a besoin de médecins on a besoin de bons sociologues aussi qui comprennent la réalité de ce qui les entoure la réalité du monde aussi dans lequel nous vivons on a besoin de bons historiens parfois on a besoin donc cette question elle a été cultivée par le système lui-même c'est à dire et ça depuis peut-être je pourrais même dire depuis un certain moment on a cru que c'était uniquement l'éducation scientifique qui peut mener vers là aussi ça a un rapport avec le marché du travail aussi etc etc mais à condition mais à condition que toutes ces disciplines qu'elles soient littéraires ou qu'elles soient scientifiques et il faudrait qu'on ait un bon enseignement une bonne éducation aussi pour ça c'est ça la question la question c'est pas qui est meilleur on aimerait bien avoir des écrivains aussi qui écrivent des romans des littératures qui contribuent à la littérature et on en a comme on a des médecins comme on a des bons ingénieurs donc cette question c'est à dire elle est dans l'air elle est dans la culture mais elle ne peut être résolue on ne peut mettre les disciplines toutes les disciplines comme étant des disciplines importantes pour le développement du pays que c'est on a un bon enseignement qui est derrière que ça soit dans les matières scientifiques ou dans les matières littéraires voilà alors merci beaucoup et d'abord rien c'était extrêmement intéressant je pense que vous avez suscité énormément de curiosité on a eu énormément de questions merci beaucoup pour votre temps alors pour nos chers auditeurs je vous donne rendez-vous samedi prochain on va parler énergie on recevra monsieur Loïc Gégère Hubert qui est CEO de NG North Africa et on parlera du monde énergétique d'aujourd'hui madame merci énormément au nom de tout HEM je vous remercie et je vous souhaite un excellent week-end et à très bientôt merci merci – Sous-titrage FR 2021